Musique Vous écoutez Lire du dire, fréquence paris pluriel 106.3 Lire est l'apostrophe I-R-E comme colère mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Sylvestre Clancyet, Sylvestre Clancyet qui est poète, essayiste, critique littéraire, qui a une formation en philosophie mais qui a publié énormément de poésie. Des fantaisies en prose et des essais. J'ai vu que tu avais publié des essais. Merci d'abord Sylvestre d'être là avec nous, de nous faire ce plaisir de venir partager avec les auditeurs. C'est moi qui te remercie Carole pour ton invitation. Et alors je disais que tu as été également éditeur et représentant de la francophonie au Québec, j'ai vu ça, et tu es engagée depuis tellement de temps pour la littérature, pour la poésie, dans tant d'associations, de manière bénévole, bien souvent, tu fais partie de comités de critiques littéraires, membre élu de l'Académie Malarmée, tu as été deux ans président en exercice du Pen Club français et tu es aujourd'hui son président d'honneur, tu as été membre actif de la société des gens de lettres, est-ce qu'on va tout citer ? Je suis effondré de repenser au fait que j'ai fait tout ça, mais tu sais, quand on aime, on ne compte pas. Et en fin de compte, j'ai même rempilé à la présidence du Pen Club français, parce que j'ai refait un deuxième mandat, mais bon, ça veut dire que c'était vraiment essentiel pour moi, et d'ailleurs je suis toujours président d'honneur, et je soutiens les activités du comité directeur, de sa présidente, voilà, et que tu es aujourd'hui, et donc je continue à œuvrer pour défendre les auteurs, leur statut, la justice sociale, leur liberté de création et d'expression, etc. C'est fondamental pour moi. C'est ça, c'est un énorme engagement, un parcours très franchement admirable, qu'il soit littéraire ou militant, militant, voilà. Et alors, je commence toujours avec la question à dix mille tiroirs, pourquoi la poésie ? J'aime bien ! La poésie, c'est une recherche de, je dirais, de clarté, de lumière dans la langue. La langue, c'est ce qui nous est commun, à nous autres, les humains mortels que nous sommes, mais en fin de compte, le langage, c'est ce qui nous constitue en tant qu'être, et en tant qu'animal particulier, doué du langage. Et donc, si nous sommes doués du langage, il faut évidemment le chérir, ce langage, et donc la poésie, c'est certainement la façon la plus directe, la plus simple et la plus naturelle, dirais-je. Même si ça paraît parfois à certains étrange, la poésie, c'est pour moi la façon la plus naturelle de s'attacher à trouver les mots les plus justes pour dire les réalités les plus sensibles. C'est une manière de partager au-delà du langage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à tel point que ça paraît curieux, peut-être, mais lorsque j'assiste à l'étranger à des festivals de poésie, et ça m'arrive souvent, c'est un vrai plaisir, dire, je suis heureux d'écouter des poètes dire des poèmes dans leur langue, leur langue que je ne connais pas nécessairement, il y a tellement de belles langues sur la planète, et j'adore ça. C'est-à-dire que je sens qu'il y a quelque chose de différent de leur façon de parler quand ils se parlent entre eux, parce que je les écoute aussi, parfois avec des gens qui me traduisent, avec des interprètes, mais je sens que là, ils sont différents lorsqu'ils disent leurs poèmes, eh bien, je sens qu'il y a quelque chose de très sensible, très particulier, et donc ça me touche, même si, au fond, il n'y a rien de directement compréhensible, mais il y a un souffle, il y a un rythme, il y a des mesures, il y a un tempo, il y a une musique, et donc, pour moi, ça fait partie aussi de la poésie. Et tu as écrit aussi dans d'autres genres, d'ailleurs, un peu ? Oui, des récits, des essais, des essais, oui. Pour moi, ce qui compte, c'est de vivre en poésie, en poète, et j'admire, j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui m'ont précédé, qui nous ont précédé en tant que poète, et qui ont vécu en poète, que ce soit Antonin Arthaud, Henri Michaud, René Dommal, Gaston Miron, je les célèbre notamment dans un de mes essais qui s'appelle « La voix », la voix, V-O-I-E, des poètes qui ont fait entendre leur voix de poète de par le monde. Et donc, pour moi, c'est essentiel, oui. Et puis également, j'ai oublié de parler des nombreux ateliers d'écriture aussi, que tu as menés dans les milieux scolaires, universitaires. Bon, il fut un temps où, quand j'étais nettement plus jeune, j'ai enseigné aussi, comme tu sais, et en fin de compte, on n'appelait pas cela encore des ateliers d'écriture. C'est devenu quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Bon, maintenant, tout le monde veut soit participer, soit suivre, soit animer ensuite un ou des ateliers d'écriture. Mais à l'époque, au fond, on le faisait naturellement. Je l'ai fait en tant qu'enseignant de manière très naturelle. C'était pour moi la manière la plus vivante, la plus simple, la plus spontanée. Je pense que tu y seras sensible, puisque tu es aussi enseignante. De faire en sorte que les jeunes, quel que soit leur statut social, leur héritage culturel, leur bagage ou leur difficulté, éventuellement même scolaire, puissent se sentir à l'aise. C'est-à-dire comment les faire aimer la littérature et la poésie, qui en fait partie, autrement qu'en leur permettant de créer leur langage. Et donc, je les incitais à écrire, à créer, à partir de toutes sortes de procédés que j'avais inventés à l'époque, qui se retrouvent dans plein d'ateliers d'écriture aujourd'hui, à partir d'images, à partir d'histoires, enchaînées sur l'histoire qu'a amorcée une autre ou un autre, etc. Et donc, toutes ces méthodes qui sont aujourd'hui bien connues, je les ai expérimentées en tâtonnant au début, et ensuite, ça marchait très bien. Que ce soit à l'IUT de Saint-Denis, à celui de Ville-Tanneuse, ou dans d'autres établissements scolaires, j'ai fait ça au tout début des années 70, quand je suis revenu du Québec, tu as fait allusion à mon passage au Québec, j'ai fait ça naturellement, et ça marchait très bien. Je rencontre encore parfois dans la rue d'anciens étudiants qui, eux, me reconnaissent, moi je ne les reconnais pas, parce qu'ils sont devenus des femmes ou des hommes mûrs. Et en fait, ils se souviennent de moi, parce que ça a été, pour eux, un moment de libération, je crois. Et ça les a aidés pour leurs études ensuite. Voilà, donc après j'ai fait, mais rarement, on m'a demandé, on m'a sollicité ces dernières années, de faire des ateliers d'écriture, dans le cadre notamment du Prix du Jeune Écrivain, une association très très utile et bénéfique, qui organise des ateliers d'écriture près de Toulouse, à Muray exactement. J'y suis allé pendant trois ans, puis après j'ai arrêté, parce que je leur avais dit que je ne ferais que trois ans. C'était un vrai plaisir, parce qu'il y avait déjà des jeunes de différents continents, francophones, il y en a qui venaient d'Acadie, du Québec, de l'Ontario, de Belgique, de Suisse, et puis il y avait des Françaises et des Français, bien sûr, des gens qui venaient aussi des territoires d'outre-mer. Eh bien, j'avais la chance d'avoir des groupes assez restreints, et on faisait beaucoup de choses en écriture, et après je les aidais à monter un spectacle vivant à partir de ce qu'ils avaient écrit pendant la semaine. C'était une semaine entière, donc j'ai adoré ça, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et maintenant j'ai plaisir à découvrir que certaines et certains de mes anciens, je dirais, stagiaires, ce ne sont pas des élèves ni des étudiants, ce sont des poètes qui commencent à être reconnus, notamment Oriane Papin, dont Claude Verset, dans la revue numérique des charges, vante les mérites, il a bien raison, et d'autres qui ont fait leur chemin depuis, que ce soit au Québec, en Acadie ou ailleurs, donc ça me fait plaisir. – Évidemment, tu évoques les jeunes, la jeunesse, est-ce que ce n'est pas notre mission, enfin la mission du poète ou de l'homme engagé que tu es ? – C'est la transmission qui compte le plus, c'est la transmission, donc c'est ce que je m'efforce de faire. C'est pour ça que quand on m'avait invité à y participer, à ces ateliers d'écriture organisés par le prix du jeune écrivain, il y avait des prix pour la nouvelle, des prix pour la poésie, des prix pour les romans, c'était formidable. J'ai été convaincu que c'était là que je devais aller, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et de bonheur, ce que je viens d'expliquer, et je pense que c'est ça la transmission. Maintenant j'ai plaisir, je te le disais, je souligne, à suivre leurs évolutions, je les vois, au départ ils publient en revue, maintenant ils publient des livres, et maintenant ils sont reconnus, ils commencent à être reconnus, donc c'est un plaisir. – Et eux-mêmes vont faire la même chose, je sais qu'ils font déjà la même chose, certains sont enseignants, mais pas tous, et donc ils ont envie de transmettre. – Et la poésie, ça peut se transmettre ? – Je pense, oui, je pense, enfin en tous les cas, le goût, le désir de langage, le désir d'un langage qui ne soit pas un langage purement marchand, purement utilitaire, un langage où il y a de la gratuité, où il y a du partage, où il y a de l'échange, où il y a de la joie, où il y a du jeu aussi, du jeu, jouer avec les mots, avec les sons, les assonances, je suis très sensible à la musique aussi en poésie, enfin la musicalité de la langue. – Justement, j'aimerais bien qu'on écoute un ou deux ou plusieurs de tes textes. – D'accord, très bien. Je vais lire donc quelques poèmes là. – Bah oui, qui sont tirés de quels ? – Ceux-ci sont tirés d'un recueil qui est paru il n'y a pas très longtemps, 3-4 ans, aux éditions La Rumeur Libre, qui me publient pas mal de livres, et qui reprennent d'ailleurs mes œuvres poétiques épuisées, anciennes. Donc celui-ci s'intitule « Se recueille par ces voix de fougères qui te sont familières ». Bon, alors moi c'est évocateur pour moi les fougères, parce que je suis limousin d'origine, donc j'ai passé mon enfance dans les bois, les forêts où il y a beaucoup de fougères, mais en fin de compte, l'attention que je portais en tant qu'enfant sur cette qualité, cette beauté de la nature à travers ces fougères, à travers ces châtaigniers, à travers ces agents, ces jeûnés, et bien c'est une attention qui, je le savais pas à l'époque, j'étais encore enfant, c'était un regard, une manière de regarder la nature, qui était un regard sensible et qui m'a conduit vers la poésie finalement. Donc je rends hommage un peu à ces fougères, d'une certaine manière, qui m'ont parlé, et à travers lesquelles je tente de m'adresser aux autres, souvent à travers un « tu » qui n'est pas forcément moi-même seulement, mais qui est peut-être une lectrice, un lecteur, ou toute personne qui peut ressentir qu'il y a quelque chose à partager là, par exemple. Ah oui. Tu n'as pas refermé la porte. Tu restes pour mesurer le temps qu'il te reste à courir, pour entendre peut-être ce que tu n'entends plus. Tu n'as pas refermé la porte. Sauras-tu saisir cette poussière, ce mystère du grand commencement, quand vient la nuit ? Tu as pensé à la mort. Tu es revenu au pays du silence. Tu as écouté la parole des autres. Tu es confronté à l'ignorance, parfois à l'impatience. Tu as observé minutieusement ce lieu où tout s'assemble et fait sens sous la voûte étoilée. Tu as taillé la pierre avec constance, l'as ajusté bien à l'aplomb parmi les autres. Tu as pensé à la mort. Tu es demandé quel était le chemin. Peut-être as-tu compris vers la fin que le chemin, c'est toi. Tu es resté sans voix. Il y a dans ma poésie à la fois des remarques, des réflexions sensibles, comme je l'évoquais il y a quelques instants, qui sont nées à partir d'observations de la nature, de la beauté de la nature. Mais il y a aussi souvent une interrogation un peu, au fond, existentielle, métaphysique, enfin sur le sens de notre présence au monde, qui sommes-nous ? C'est le mystère de cet univers, de ce cosmos. Donc je questionne beaucoup les différents règnes animaux, végétals, minéraux, cosmiques, dans ma poésie aussi. Donc il y a des choses plus intimistes, il y a des choses plus métaphysiques, au sens large du terme. Donc il y a aussi des choses concernant, au fond, l'intimité, par exemple. J'ai eu une relation très forte avec mon grand-père, qui m'a en grande partie élevé en limousin, et ce poème, par exemple. Hier, aujourd'hui, demain. Il y a ce temps suspendu au souffle des saisons, « L'enfance confiante dans l'amour, la rencontre à venir, la ruelle qui te mène au jardin, où le grand-père habile cueillait les fruits mûrs. Hier, aujourd'hui, demain, sont un même refrain. Tu ne connais d'autres lieux heureux que cette approche dans la sante, où l'appel de ton cœur répond à l'autre voix, celle de l'aïeul, qui sait le sacré de l'amour, la vie simple au fil des jours, quand la guerre aurait pu l'emporter. » Évidemment, il avait fait la guerre 14-18 et qu'il avait été blessé plusieurs fois. Donc, au fond, la poésie, pour moi, c'est une façon d'interroger la vie, d'interroger les êtres, d'interroger les moments, le temps, les amitiés anciennes. J'ai, par exemple, dédié un des poèmes que je vais lire maintenant. Après, je crois qu'il faudra qu'on revienne à notre échange. C'est toi qui guide notre entretien. Celui-ci s'intitule « C'était un autre temps ». Je l'ai dédié à Nicolas Lambergide, qui était le petit-fils d'André Gide, que j'ai bien connu, qui était un ami d'enfance. Et nous avons la chance d'être dans... À l'époque, ce n'était pas du tout connu, personne n'y allait. C'était au début des années 50, à l'île de Ré, qui est devenue très à la bonne, mais il n'y avait personne, il n'y avait que des pêcheurs et des paysans à l'époque, ou des gens qui travaillaient dans les marais salants. Et donc, Nicolas Lambergide et moi, nous faisions un peu l'égarnement, nous faisions du bateau, ou plutôt du radeau, nous rafficelions des planches pour essayer de nous évader vers un ailleurs, comme tous les poètes d'ailleurs. « Tu es revenu au plus près de toi-même. Il est minuit, comme à la fin d'un livre que l'on a dévoré. Il est une anse où dorment des bateaux. Ils ont beaucoup voyagé. Tu la connais. Dans ta jeunesse, tu y venais. Votre radeau y battait pavillon. C'était un autre temps, fait de passions et de joies exaltantes. Tu es dans la sérénité de l'heure lente. Tu as retrouvé l'île où bruissaient vos espoirs. Le silence est ton royaume. » Je lui ai dédié ce poème, parce que malheureusement, Nicolas s'est tué dans un accident de voiture, à l'île de Ré d'ailleurs, quand il avait environ 45 ans, il y a déjà maintenant longtemps. Et c'était une grande perte pour moi. C'était un être absolument admirable. Voilà. Et grâce au poème, tu nous permets d'entrer dans l'émotion de ces moments, évidemment. Est-ce que tu penses, aujourd'hui, puisque tu connais d'autres univers, dans d'autres pays, d'autres paysages littéraires, ailleurs, qu'en France, qu'en France, la poésie soit visible, que nos auditeurs, par exemple, on le réflexe ? Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, quels que soient les pays, pour la France, c'est vrai, comme pour d'autres pays, lorsqu'on a la possibilité de dire ses poèmes, sa poésie, même à des passants, ou à des gens qui, à première vue, pourraient penser eux-mêmes, qui sont éloignés de la poésie, ça retient l'attention, ça attire. S'il y a une sincérité, s'il y a une manière de dire, s'il y a évidemment une implication dans le dire, ce qui est le cas des poètes authentiques, je sens que, de toute façon, tout est possible. Et après, il peut y avoir des échanges, ça m'est arrivé souvent. Alors, est-ce que la poésie, en France, est accessible ? Je crois qu'elle est un peu victime, aussi, d'une idée fausse, que se font souvent bien des personnes, qui est, oh, ça va être difficile, c'est difficile pour moi, j'ai peut-être pas un bagage suffisant, j'ai pas fait assez d'études, ou c'est compliqué, je comprends pas tout de suite très bien. Ça vient de la part de personnes qui ne lisent pas non plus énormément, qui lisent peut-être quand même, éventuellement, si elles lisent plus facilement, un roman d'aventure, ou un roman policier, ou quelque chose d'historique, enfin, un essai, quelque chose avec lequel ils ont le sentiment d'apprendre quelque chose. La poésie n'apprend rien, mais en revanche, elle accompagne, elle nourrit, elle stimule la pensée, elle stimule le regard, elle stimule la façon de prendre du recul. De faire un pas de côté. Alors, ça, c'est vrai partout. Alors, il y a des pays, effectivement, où elle est peut-être mieux portée qu'en France, par différents moyens. Moi, je suis allé beaucoup à l'étranger, donc, dans des festivals de poésie, et donc, c'est le cas, par exemple, en Amérique latine. En Amérique latine, il y a une ferveur chez des gens modestes, de toutes sortes de conditions, parce qu'il y a une tradition de l'oralité qui est restée forte. Je pense que la poésie est liée à l'oralité, évidemment, elle s'écrit aussi, mais comme elle a été plutôt perçue depuis, on va dire, pas l'immédiat après-guerre, mais disons, parce que là, il y avait une vogue de la poésie après la guerre qui avait été une forme de résistance, donc elle était populaire, la poésie. Puis, il y avait aussi tout le bagage culturel qui apportait des engagements, des partis communistes, socialistes, anarchistes, etc., qui étaient des engagements pour la culture. Donc, ça apportait beaucoup la littérature et la poésie. Après, ça s'est un peu estompé à partir des années 70, 80, et ça s'est un peu aggravé ensuite. Et après, le public large a pu penser qu'au fond, elle n'était plus qu'écrite, la poésie. Ce qui est faux, en fait. Elle est faite pour être lue, entendue, mais lue à voix haute, accompagnée ou pas de musique ou autre. Alors, je pense que c'est ça, cette dimension de l'oralité qui a été un petit peu oubliée ou pas assez développée en France, qui a pu donner le sentiment qu'elle était difficile, difficilement accessible, alors qu'elle ne l'est pas. Bon, il y a des choses qui sont difficiles à dire parce qu'elles sont trop conceptuelles. Il y a eu aussi une forme de poésie très formaliste qui a éloigné même une partie du public lettré qui aimait la poésie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, il y a toute forme d'expression. Il y a du néolyrisme, il y a du néoréalisme, il y a de la poésie de la rue, de la quotidienneté. Il y a même maintenant, avec les jeunes, depuis déjà au moins 35-40 ans, avec le slam, il y a quand même des mouvements. Moi-même, on m'avait demandé, il y a une vingtaine d'années, je l'avais fait, j'étais quand même de loin le plus âgé des personnes qui l'acceptaient, devant la coupole, boulevard Montpalin-Saparie, d'improviser du slam. Je l'avais fait, je peux le faire, mais c'était vraiment ludique. Il y a un jeu, c'était sympa parce que des jeunes s'arrêtaient et puis les jeunes qui étaient là avaient amené leurs copines et leurs copains. Donc, ça fait partie d'une fête, je pense que c'est important. Oui, oui, et certainement, toucher des jeunes beaucoup d'événements, de manifestations. C'était ta préoccupation de... Oui, c'est important, je crois qu'on faisait, même dans les années, même quand j'étais très jeune, dans les années 60, on faisait des murs de poésie. Alors, il y avait à la fois, les gens apportaient des dessins qui avaient accompagné leurs poèmes, leurs écrits, tout le monde pouvait apporter, afficher sur des murs de poésie, sur des palissades, même des palissades de chantier, etc. Et donc, les gens regardaient ce qui avait été exposé. Comme ça se fait dans des écoles, parfois dans des cours d'école, il y a des instits qui sont formidables, qui ont fait faire des poèmes, les parents d'élèves arrivent, il y a la fête de l'école, et les gens apprécient beaucoup. Alors, ils trouvent ça normal, les adultes, quand il s'agit de leurs enfants, ou leurs petits-enfants. Mais ce qui est bizarre, c'est comme s'il existait une coupure ensuite entre tout ce qui se fait en maternelle ou même au primaire, à l'école primaire, et ensuite, comme si ça devenait difficile ou bizarre au collège et encore plus au lycée. Alors après, à l'université, on n'en parle, on passe. Si on réapprend la poésie à l'université, c'est uniquement pour l'étudier de manière très érudite, etc. Et donc, il y a de moins en moins d'ailleurs d'étudiants qui s'inscrivent dans ces cours. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais c'est aussi parce qu'on a mis l'accent sur les études scientifiques et commerciales en France. C'est un autre débat, ça. Mais je pense que c'est dommage, à part des enseignants comme toi et quelques autres qu'on connaît bien, qui facilitent l'approche de la poésie par la lecture et aussi par l'écriture et par la création, comme je l'indiquais tout à l'heure, je crois que pas assez d'enseignants sont formés à ces méthodes qui permettent aux jeunes de se réapproprier le langage de la poésie. Le langage du sensible. Voilà, du sensible, des émotions, parce que la poésie, ça permet de parler de tout. De l'amour, de la mort, de la vie, des animaux, de tout, du cosmos, des chagrins, de la guerre, de la douleur, de la faim, enfin de tout. De tout. De manière universelle. Voilà. Eh oui. Alors, figure-toi qu'on va marquer une pause et que j'aimerais qu'on entende la voix de ton papa, Georges-Emmanuel Clancyet. C'est une bonne surprise, avec plaisir. Alors, c'est un enregistrement qui est publié par La Croix, le journal La Croix. Oui. Ne plus écrire de poésie malgré sa nécessité. C'est tiré d'une série qui s'appelle Un été avec Georges-Emmanuel Clancyet. Ah, très bien. Merci. En 2010 ou 12, lors de l'apparution chez Gallimard d'un ultime livre de poème que j'ai intitulé Vive fut l'aventure et qui, je crois, ce titre résume, je pense, assez justement ce que j'ai prouvé consciemment et peut-être même aussi inconsciemment de cette aventure que fut la vie, que fut d'être au monde. Eh bien, à l'apparution de ce livre, j'ai pris intérieurement la décision de ne plus écrire de poésie, non pas de renier la poésie, non pas de ne plus aimer la poésie, notamment de la poésie des autres, qu'il soit de ce jour-là ou des siècles passés, mais cette sorte de décision intérieure s'est imposée à moi et sans doute avec le sentiment ou le pressentiment, je ne saurais trop dire, que l'acte politique était sans doute absolument lié dans l'homme, dans l'être humain, à une sorte de perception interne du futur. Et du futur, justement, qui prendra ça dans la jeunesse, une jeunesse qui peut perdurer bien plus longtemps que la jeunesse, disons, officielle. Et donc, c'est vrai que des gens s'en sont étonnés de ma décision où ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça regrettable, mais rien n'a changé depuis lors pour moi. En tout cas, plus ou plus de poésie ne s'est manifestée en moi et en écriture depuis qu'en effet j'avais pris cette position interne. J'ai écrit jadis dans un poème sadistique que je vais vous dire et que mon épouse a fait graver sur la tombe que nous nous sommes fait aménager au cimetière Montparnasse. Nous qui sommes traces éphémères dans la merveille et dans l'effroi. Et je pense que cela aussi, comme « Vive l'aventure » exprime, symbolise avec justesse ce que j'ai toujours ressenti et vécu en moi-même que la poésie est vraiment liée à ce sentiment d'émerveillement devant la vie qui peut être en effet si belle et si si prodigieuse et en même temps si tragique et qui imperturbablement nous mène non tous non pas non pas hélas pour d'autres à son temps mais elle nous mène à la disparition finale. fréquence parée plurielle 106.3 vous écoutez « Lire du dire » et je suis aujourd'hui avec Sylvestre Clancier alors Sylvestre la présence de ton papa qu'on vient d'entendre a été oui il faut dire que le journal de la croix d'ailleurs est un excellent supplément littéral enfin il y a beaucoup de critiques lières c'est encore un des rares quotidiens qui accordent une place intéressante à la littérature et ça on peut on peut les féliciter il n'y en a pas tant des quotidiens voire des hebdomadaires qui consacrent des pages à la littérature et ça c'est à noter il y avait là des gens formidables comme Raspian Jass Jean-Claude ou d'autres qui ont fait leur oeuvre à la croix de bons journalistes c'est à dire au fond qu'est-ce qu'un bon journaliste c'est un journaliste qui ne se contente pas de surfer comme disent les jeunes sur l'actualité mais qui approfondit des questions qui interroge des personnalités qui essaie de transmettre aussi quelque chose ça c'est le bon journalisme sinon il y a il peut y avoir toutes sortes de formes de journalistes il y a le grand reporter de guerre c'est quelque chose qui est important mais il y a aussi des journalistes économiques mais le bon journaliste généraliste on va dire comme il y a de bons médecins généralistes il va essayer de faire un effort pour transmettre quelque chose aussi pour donner à comprendre à mieux comprendre un auteur une autrice qui va ensuite être découverte ou découverte par des gens qui ne l'auraient pas connu donc mon père était sensible à ça il avait beaucoup de il avait lui-même été journaliste il a été journaliste son métier c'était le journalisme donc il a d'abord été un journaliste de radio il était reporter à Radio Limoges il avait eu un prix le prix Maurice Bourdet en 49 quand il était très jeune et après plus tard il est venu à Paris c'est pour ça qu'après j'ai dû quitter mes racines limousines pour rejoindre Paris où j'ai pu faire mes études supérieures ensuite mais c'est vrai que le métier de la radio nous sommes à la radio est un métier très intéressant parce que la radio fait encore un travail de qualité un travail en profondeur et puis tous les thèmes sont abordables à la radio les journalistes sont peut-être plus si libres qu'autrefois ça c'est un autre débat effectivement ce qui est bien c'est d'être sur des sur des chaînes indépendantes c'est vrai que l'éclosion des radios libres ça ça a été quand même un changement formidable au début des années 80 bon ça a été la preuve nous sommes ici sur une radio libre libre d'esprit libre d'expression de libre pensée c'est formidable pluriel en plus et ça je crois que ces radios sont méritantes et nécessaires il en faudrait beaucoup plus alors je sais qu'elle est écoutée cette radio fréquence plurielle et c'est heureux par des gens qui ont besoin d'apprendre autre chose je crois de découvrir aussi oui oui tout à fait alors on va aborder ce domaine de ta vie parce que je pense que t'as mené de front tous ces domaines mais t'as été éditeur oui chez Robert Laffont après édition Rombaldi Bellefond une presse universitaire Stock Casterman t'as même été co-fondateur et membre du conseil d'administration des éditions RS oui des sciences humaines oui et est-ce qu'aujourd'hui les maisons d'édition je parle des entre guillemets j'aime pas dire petites mais indépendantes oui il y en a encore heureusement beaucoup voilà comment ça va il faut pour arriver à construire un catalogue et construire une maison d'édition solide qui pourra se transmettre d'une génération à l'autre par ses fondateurs ou fondatrices à ceux et celles qui voudront bien la poursuivre ce qui est le cas des RS et ça c'est très heureux c'est une de mes grandes joies d'avoir participé en tant que co-fondateur à cette aventure c'était au tout début des années 80 c'était à Toulouse les éditions de privats venaient d'éclater après elles ont été reprises la moitié par Fabre les laboratoires Fabre pour tout ce qui était régional et puis de l'autre côté tout ce qui était sciences humaines par Bordeaux d'une au bordage je veux dire et donc l'ancien éditeur qui prenait sa retraite s'est dit Georges Johan pour qui j'ai beaucoup de respect il est mort il y a plusieurs années maintenant a dit à quelques personnes dont il était proche dont moi-même on va fonder une maison d'édition qui s'appellera RS édition recherche et synthèse études recherche et synthèse et elle sera à Toulouse et on va la développer petit à petit avec des revues des revues sur le travail social sur le droit sur la justice sur la psychopathologie et avec ce fond de revue on va attirer des directrices des directeurs de collection et on a monté ça de manière très progressive grâce à un de nos amis cofondateurs qui était Jean Sacrisper et maintenant c'est sa fille Anne-Marie Dubois Sacrisper qui a repris et je suis très heureux qu'elle puisse développer ce que nous avons commencé à faire pendant plusieurs décennies elle le fait très bien et maintenant c'est une belle maison qui est bien diffusée et qui je n'ai pas de crainte pour son devenir je crois qu'elle est maintenant établie dans le paysage mais ça ça prend beaucoup de temps puisque je parle des débuts des années 80 nous sommes en 24 donc ça fait quand même 44 ans voilà mais pour les autres alors en ce qui concerne la poésie il y a beaucoup de maisons d'édition de poésie alors elles survivent pourquoi ? parce qu'elles sont restées sur un mode plutôt artisanal dirais-je donc elles n'ont pas trop de coûts de diffusion de distribution à supporter puisqu'au fond elles font elles-mêmes leurs promotions comment ? à travers des des festivals en province dans différentes villes lors de festivals de poésie ou de marchés de la poésie il y en a un grand à Paris chaque année en juin elles peuvent avoir un stand pour pas trop cher parfois même il y a des municipalités qui leur offrent c'est rare ou alors très bon marché et elles peuvent là accéder à un public qui si elles font un travail de qualité ce qui est le cas de beaucoup se fidélisent se fidélisent et leur achètent directement ensuite parce que sinon ça leur coûte très cher pour diffuser par les canaux commerciaux on va dire il ne reste plus que quasiment 40-42% des cas à l'éditeur pour payer l'imprimeur l'auteur ses frais généraux c'est très très difficile et quel type de clientèle elle touche je pense qu'il y a des plus jeunes oui alors ce qui est bien c'est que maintenant grâce au numérique et je crois que tu es bien passé pour le savoir puisque recours au poème s'est développé grâce au numérique je crois que c'est un des facteurs d'accession à la culture qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui au contraire et qui prend de l'ampleur grâce à cet accès direct bien des maisons qui ont déjà quelques années d'expérience de développement mettons 10-15 ans comme la rumeur libre 17 ans même ou l'herbe qui tremble 13 à 15 ans aussi elles ont créé des sites qui sont très actifs qui sont visités à travers lesquels les acheteurs peuvent directement commander se faire livrer rapidement et donc elles se développent avec des possibilités disons financières qui ne sont pas extraordinaires mais qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'elles n'ont pas à céder 60% quasiment du prix du livre à des services de prestations extérieures diffusion distribution librairie et on peut quand même trouver aussi ces livres en librairie mais de manière plus modeste c'est-à-dire qu'effectivement le public intéressé va chercher lui-même sur ces sites et va commander on trouve dans disons 200 librairies de qualité en France aussi ces livres enfin 200 librairies sur plusieurs milliers de librairies c'est peu il y a plus de rayons il faudrait créer me semble-t-il un statut qui avait été inventé à l'époque de Malraux par Jean Lescure au cinéma d'arrêt d'essai il devrait y avoir des librairies de poésie et de voilà poésie livres d'artistes etc qui n'auraient pas de TVA sur les livres est-ce qu'on peut écouter encore un ou deux de tes poèmes oui alors un poème d'une autre veine peut-être un peu plus engagée qui a donné son titre à un livre qui s'intitule le discobol du futur alors pour moi le discobol du futur c'est le poète voilà autrefois dans l'antiquité il y avait les Jeux Olympiques pour les sportifs mais il y avait aussi les joutes pindariques où il y avait les joutes poétiques et donc pour moi le poète faisait partie de cette vieille grande civilisation et donc pour moi le poète reste quelqu'un qui essaye de transmettre avec le disque qu'il envoie transmettre la poésie pour les générations futures mais il dit des choses aussi le poète alors voici le poème en question les jardins en fleurs puis en fruits seront-ils épargnés ? il ne le sait il a aimé leur senteur leur somptueuse couleur c'est tout cela qu'il faudrait préserver en faire une île du bout du monde un jardin exotique avec ses fruits ses arbres magnifiques ses ciels limpides où le temps serait suspendu comme un reflet dans un miroir mais des cris ont déchiré l'azur la vie est devenue brasier obscur ses rêves ont été consumés le ciel étoilé l'interroge sur la pointe des pieds il danse grâce à ses appuis il tourne presque à l'infini et lance son disque vers l'azur le discobol du futur vous l'aurez rêvé sans doute il a les bras grands ouverts aux quatre points cardinaux et ce disque qu'il lance comme l'éclair vers quel avenir file-t-il ? quelle est sa course si rapide ? est-ce un fuseau d'intelligence ? est-ce une intuition de sagesse ? est-il un espoir d'absolu ou bien une illusion funeste ? et ces lancers qui se répètent ont-ils l'Olympe comme requête ou le divin qui s'entête quand la barbarie humaine a desséché nos cœurs meurtris ? est-ce la passion de la race un apportement hystérique pour faire la guerre aux malins comme une effroyable tendance qui n'aurait pas d'autre fin qu'une chasse de ce qui serait impur qu'une traque meurtrière de ce qui ferait de l'ombre à la race virginale point de suspension avec la peur qu'il faut répandre et la ruine de l'étranger ah ces aveugles meurtriers qui tuent par millions au gré de leur fanatisme que vont-ils encore inventer ces amateurs de génocide ces exterminateurs de ruines ces pillards de palais musées ah cette veine belliqueuse qui irrigue notre sang humain et que l'on appelle avenir quand elle détruit l'humanité et radique sa raison d'être nous avions oublié son ombre le Reich et le Califat sont-ils au bout du chemin où les otages décapités ou les antiquités ruinées nous interrogent jusqu'à la fin sur la fraternité en cendres voudrais-tu nous parler mon frère aux yeux si clairs aux lèvres près du coeur toi qui cherches à donner sans en attendre de retour sinon cette flamme qu'il faut maintenir pour que nos frères humains restent proches que leurs yeux portent l'espoir à ceux qui sont dans le noir toi le poète tu marches à travers le temps confiant en ton étoile tu marches à travers les sables jusqu'à tes frères désemparés tes frères tes soeurs oubliant leur couronne cette mémoire qui les fait s'aimer ton disque lancé vers le ciel les mènera je l'espère jusqu'au seuil de la vraie lumière merci beaucoup Sylvestre l'engagement tout est là oui il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt le poète doit aussi dénoncer la barbarie le meurtre l'infamie voilà donc il faut le faire avec sa langue évidemment avec ses mots il faut le faire avec une comme un don du coeur avec un certain élan un certain lyrisme mais ça reste quelque chose ce n'est pas un exercice scolaire c'est quelque chose qui vient spontanément comme un élan du coeur comme un geste de solidarité bien sûr de soutien aux opprimés et tu as été également très engagé à la SGDL ça ne se dit pas très facilement oui alors la société des gens de l'être c'est quoi pour les auditeurs la société des gens de l'être c'est très ancien de même qu'il y avait la société du théâtre français donc la comédie française du théâtre français bon là il s'agit de sociétaires alors là on devient si on le souhaite on devient sociétaire la société des gens de l'être quand on a publié et quand on en fait la demande au moins 5 ouvrages à compte d'éditeurs et non pas à compte d'auteurs bon on devient sociétaire et après on peut si on a envie de s'engager bénévolement pour défendre le statut des auteurs défendre toutes sortes de droits qui sont de plus en plus méconnus ou bafoués ou piédinés on se fait on se propose à l'élection pour être un des administrateurs ou une administratrice de la société des gens de l'être ce que j'ai fait à 4 reprises pour 4 mandats successifs de 4 ans j'ai donné de mon temps et de ma peine mais je ne le regrette pas elle a été fondée par Victor Hugo Georges Sand Balzac il y a déjà longtemps au 19ème siècle donc elle a son siège à Paris à l'hôtel de Massa rue du Faubourg Saint-Jacques elle est très active et je crois que quelles que soient les générations qui succèdent à la tête du conseil d'administration de la société des gens de l'être elle fait oeuvre plus qu'utile nécessaire dirais-je donc je me suis occupé là de beaucoup de choses pas simplement de la poésie beaucoup de la poésie mais aussi des affaires financières et des legs de la francophonie j'ai représenté la société des gens de l'être au sein de la fédération des sociétés d'écrivains en Europe à Bruxelles etc bon ça me paraît normal tout ça mais bon parce que quand on s'engage on s'engage dans différentes voies et manières mais ce sont toujours les mêmes engagements en fait il y a eu beaucoup d'autres associations quand même c'est pas mal de choses ça je continue d'ailleurs oui c'est ça les remises aussi pour les prix est-ce que tu peux parler de cette organisation et est-ce que ça aide d'ailleurs je pense les poètes qui sont récipiendaires d'un prix oui ça les encourage et le public va plus volontiers c'est clair je crois que c'est plus qu'un encouragement pour des poètes encore jeunes qui commencent à émerger qui ont déjà publié quelques livres recevoir un prix littéraire qu'il s'agisse un prix de la nouvelle ou un prix pour la poésie ou un prix de l'essai du roman c'est plus qu'un encouragement d'abord on est reconnu par ses pairs en général ce sont des écrivains eux-mêmes qui siègent dans ces jurys indépendants donc ça fait partie des choses importantes c'est un signe de reconnaissance c'est un signe d'encouragement parfois et même assez souvent il y a quand même des émoluments ça a l'air de rien mais la vie des écrivains est quand même quelque chose d'assez précaire et difficile et donc ça vient aider aussi non seulement sur le plan psychologique mais sur le plan matériel aussi momentanément et généralement ça porte ses fruits il y a des bourses qui ont été créées aussi à la société Jean de Lettre la bourse Sarane Alexandriane la bourse Chenoir j'ai fait partie du jury de cette bourse pendant les années où j'étais administrateur c'est important ça veut dire qu'on donne de l'argent pour quelqu'un qui a un projet d'écriture qui a commencé qui est assez avancé mais qui n'a pas terminé et ça l'aide pour peu qu'il obtienne parfois une résidence d'écrivain une bourse complémentaire ça l'aide pendant une année à terminer cet ouvrage qui est publié en plus la plupart du temps et donc c'est c'est quand même très important tout ça la maison de poésie donc que je préside donne plusieurs prix chaque année le grand prix de la maison de poésie qui est allé l'année dernière à Nicole Brossard la plus grande écrivaine contemporaine du Québec et également à Gilles Jallet un immense écrivain français qui vit en province en France et puis nous avons le prix Verlaine et le prix Rimbaud aussi donc de même qu'il y a des prix de traduction au Pen Club ça c'est important des prix de traduction de poésie traduction d'essais de nouvelles de romans de théâtre c'est très important ça sont des efforts considérables que des associations qui n'ont pas tant de moyens financiers que ça finalement portent et sans elles qui les porterait plus grand monde il fut un temps où jadis le ministère de la culture portait des grands prix il y avait le grand prix national des lettres ça fait longtemps qu'on n'en a plus entendu parler de grands écrivains l'ont eu pourtant ça je comprends mal moi ce sont des choses qui devraient être ressuscitées si madame Rachida Dati nous entend elle aura peut-être les moyens l'envie peut-être mais les moyens on en a coupé quelques-uns je crois là je pense que ces associations sont aidées ou elles chignent comme elles peuvent elles ont leurs adhérents qui les soutiennent le plus possible elles sont obligées de monter des dossiers pour recevoir quelques soutiens financiers pour leurs projets mais ce sont des soutiens qui ne couvrent qu'une partie des frais en général donc c'est beaucoup de travail pour un résultat qui est parfois précaire bon en tous les cas ça les aide à aller plus loin à porter de nouveaux projets c'est voilà travail bénévole énorme tout ça c'est du bénévolat et sans les associations qui font tout ce bénévolat peut-être que la littérature française se porterait moins bien qu'elle ne se porte aujourd'hui parce qu'au fond qui bénéficie de tout ça ? le public d'abord mais ensuite les grosses maisons qui finalement n'ont pas fait l'effort d'investir sur les jeunes talents de les découvrir de les aider de les soutenir et qui récupèrent souvent ensuite des gens déjà un peu connus sur le dos desquels ils font de l'argent d'ailleurs parce que les auteurs sont mal rémunérés il faut le savoir il y a eu plutôt une régression depuis 50 ans qu'une progression malgré tous les efforts que nous avons fait aussi bien qui continuent à être fait au sein du conseil hyper-main de nos écrivains dont nous sommes membres que ce soit la maison de poésie le pen club ou d'autres associations comme la société Jean de Lettre qu'on a évoqué et bien ces associations sont très très nécessaires et elles luttent les éditeurs les grosses maisons rognent les droits les pouvoirs publics sont derrière ce qu'on appelle les industries culturelles on est loin de la littérature désintéressée et bénéfique pour tout le monde et accessible à toutes et à tous gratuitement ou presque il faut que les auteurs gagnent ce sont ceux et celles qui gagnent le moins sans eux il n'y aurait aucune oeuvre diffusée il n'y aurait aucune industrie entre guillemets culturelle et en fin de compte ce sont celles et ceux qui ont le moins c'est à dire très souvent moins de 10% du prix quand quelqu'un paye 20 euros l'auteur n'est même pas sûr d'avoir 2 euros c'est rien du tout rien du tout on ne peut pas vivre avec ça à moins d'avoir un grand public d'avoir eu le prix Goncourt etc et encore il y a des prix Goncourt qui au bout de 5 ans sont oubliés et qui retombent dans des difficultés financières voilà c'est vrai que le métier d'auteur est difficile n'est pas oui c'est ça et je pense qu'on va faire une pause et on va écouter Henri Michaud ah formidable avec Agir je viens qui est dit par Claude Desimony et il me semble que c'est tiré du recueil face au verrou j'adore ce livre oui poussant la porte en toi je suis entrée agir je viens je suis là je te soutiens tu n'es plus à l'abandon tu n'es plus en difficulté ficelle déliée tes difficultés tombent le cauchemar d'où tu revins à garde n'es plus je t'épaule tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin qui te porte qui te monte qui t'accomplit je t'apaise je fais des nappes de paix en toi je fais du bien à l'enfant de ton rêve afflux afflux en palme sur le cercle des images de l'apeuré afflux sur les neiges de sa pâleur afflux sur son âtre et le feu s'y ranime agir je viens tes pensées d'élan sont soutenues tes pensées d'échec sont affaiblies j'ai ma force dans ton corps insinuée ton visage perd dans ses rides et rafraîchi la maladie ne trouve plus son trajet en toi la fièvre t'abandonne la paix des voûtes la paix des prairies refleurissantes la paix rentre en toi au nom du nombre le plus élevé je t'aide comme une fumeur s'envole tout le pesant de dessus tes épaules accablées les têtes méchantes d'autour de toi observatrices vipérines des misères des faibles ne te voient plus ne sont plus équipages de renfort en mystère et en ligne profonde comme un sillage sous-marin comme un chant grave je viens ce chant te prend ce chant te soulève ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux ce chant est nourri par un Niagara calmé ce chant est tout entier pour toi plus de tenailles plus d'ombre noire plus de crainte il n'y en a plus trace il ne peut pas y en avoir là où étaient peine et ouate là où étaient éparpillement et soudure là où étaient infections et sans nouveau là où étaient les verrous et l'océan ouvert l'océan porteur et la plénitude de toi intacte comme un œuf d'ivoire j'ai lavé le visage de ton avenir Henri Michaud agir je viens fréquence Paris plurielle 106.3 vous écoutez lire du dire et je suis avec Sylvestre Clancyer qui évoque évidemment la poésie son engagement absolument immense et sans faille pour transmettre et défendre la poésie et les poètes est-ce que tu veux nous lire un poème ? comme on a entendu Michaud Michaud c'est un de mes auteurs préférés j'ai eu la chance de le rencontrer de le connaître un peu encore que c'était un homme qui se montrait peu mais j'ai eu la chance quand même d'avoir quelques échanges avec lui et comme on le sait sans doute enfin quand on est amateur des textes d'Henri Michaud on sait qu'en 1936 Michaud a publié un récit tout à fait étonnant le récit de son voyage en grande garabagne alors bon moi j'ai eu l'idée tellement incité par Michaud à découvrir ces peuplades extraordinaires qui avaient des mœurs et des coutumes pour le moins étranges mais qui n'a pas de mœurs et coutumes étranges aux yeux des autres c'est le problème de toutes les espèces humaines qui vivent sur la terre enfin tous les peuples humains qui vivent sur la terre donc moi je suis parti beaucoup plus tard que lui je suis parti en petite garabagne et j'avais tenu un journal de bord j'en ai conservé les notes puis mes amis me disaient c'est quand même t'as quand même reporté des faits et gestes tout à fait étonnants tu devrais quand même les faire connaître à un public plus large que le nôtre parce qu'il s'agissait de je sais pas 15-20 personnes qui les avaient lues donc je me suis décidé à les publier donc je publie là ça sort ces temps-ci à l'herbe qui tremble c'est l'édition l'herbe qui tremble les notes de journal que j'ai passées pendant un an en petite garabagne où j'ai pu côtoyer des peuples résidents et observer leurs mœurs sur leurs étranges coutumes alors donc ce sont des carnets de voyages alors je vais pas vous lire tout ça parce que c'est c'est assez désopilant et un peu incongru mais il y a il y a beaucoup de peuples incroyables que j'ai pu rencontrer il y a les bornés les obèses les burnes les glandeux les eunuques les quitiques les purifures les darkouilles les libertas les sales gris les gleux les sadocs les bastagnes les fels les grasseux les gros cul les oslors les mangamous les hurlus les tirs etc je vous en passe c'est des meilleurs bon c'est quand même étonnant ça mais l'idée c'est d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir d'a priori parce que quand on va découvrir tout ça on va se dire mais c'est fou ces gens là ils sont des barbares mais pas du tout la barbarie elle est partout sur la terre et donc ils sont pas plus barbares que ceux qui se sont coupés à la machette entre les houdous qui ont assassiné les autres bon alors bon je vais pas vous lire ça mais ça ça constitue quand même les deux tiers du livre mais après il y a quelques petits des petits passages qui s'appellent carnet de doute carnet de route mais carnet de doute un petit peu alors je vais vous en lire quelques-uns il y en a un qui s'intitule au pluriel souvenir souvenir de Californie le vieillard qui vient de naître dans la cave les pieds enflés à une mine enchantée qui me comble de joie c'est un vieux de 99 ans couvert de poils roux aux cheveux longs et gras noué en queue de cheval à la Californienne il a fallu qu'il naisse pour satisfaire les touristes déchaînés qui protestaient d'avoir été abusés par le voyagiste alors un autre qui s'intitule le square il faudra que je repousse les dates plus tard mais bon pour l'instant c'est en 2029 dans un square du centre-ville les feuilles ne tombèrent ni en automne ni en hiver les habitants partis pour honorer leur mort et ayant décidé de prolonger leur absence afin d'utiliser leurs jours de récupération ne s'en aperçurent point les chiens avaient été confiés à des chenilles les vieux à des maisons de retraite il n'y eut aucun témoin alors encore un autre la fille balèze le vilain malabar eut une fille qu'il dénomma balèze elle était laide elle devint grande elle devint forte elle profita des leçons de son père qu'elle haïssait je l'ai rencontrée dans sa vieillesse alors qu'elle était revenue à Limoges je me souviens de ses pieds immenses de ses yeux torves des battoirs qui lui tenaient lieu de main on la montrait du doigt la vieille sorcière les jours de foire bon ça ça a l'air bizarre et on se dirait c'est un peu un peu mal de choses ce qu'il écrit là mais pas du tout parce que quand j'étais enfant j'ai vu ça moi c'était horrible j'ai vu dans des foires comme ça dans des villes de province à Limoges notamment mais ça existait ailleurs c'est horrible c'était au fond des êtres qui étaient atteints de maladies on pourrait dire l'éléphantiasis ou des choses comme ça et on les montrait c'était horrible moi j'ai été écoeuré quand j'étais enfant donc je prends ça à la mode de l'humour noir c'est horrible 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 ce sont des souvenirs qui sont marqués on voit bien que ce sont des transpositions des images c'est ça alors il y en a un autre qui s'appelle une longue peine j'étais toujours très sensible aux gens qui qu'on laissait pourrir en prison hélas beaucoup trop longtemps au lieu de les insérer dans la société on les punit deux fois voilà on les prises de liberté mais surtout on leur fait du mal et donc après ils ont encore plus de mal à se réintégrer alors à la prison d'état sur la montagne un peu avant la mare au diable on a perdu dans la brume un détenu noir une longue peine mêlé aux genoux ils ont dû servir de l'heure les gardiens ont cru l'attraper cent fois les cheveux en broussaille la mine grise les membres grêlent le malheur dans les yeux il s'est fondu dans les aspérités du chemin il a franchi la porte à midi bon il y a un peu d'absurde moi j'adore le théâtre de l'absurde aussi Adamov Gonesco bon Baldia aussi ça c'est autre chose c'est dans les coutumes des morts indiennes morts navarro je suis allé aux Etats-Unis j'ai rencontré des indiens c'est un peu désespérant de voir qui vivent dans des réserves parfois dans des états un peu plus que médiocres alors mais en revanche ils avaient une belle culture avant le lever du jour le vieil indien quitte son tipi au bord de l'eau il escalade la colline quand il est sur la crête il voit le soleil apparaître loin très loin derrière d'autres collines semblables à celles qu'il vient de gravir il se retourne vers la vallée qu'il a quittée la rivière a disparu nulle trace non plus du tipi où il a passé la nuit seules subsistent les autres tentes du village alors Grande Rivière c'est son nom reporte son regard sur l'immensité du pays qu'il vient de découvrir et où un nouveau soleil apparaît il y découvre un paysage tranquille baigné par une rivière sans caprice au bord de laquelle son tipi l'attend il y a une proximité de la nature chez les peuples premiers qui fait qu'ils sont beaucoup plus complices du règne animal que nous ne le sommes aujourd'hui ils ont perdu cette complicité mais dans le règne animal il y a ces faits là au Japon aussi il y a une coutume ancienne qui était que les anciens s'éloignaient dans la montagne pour mourir discrètement mais on sait que dans le monde des éléphants les éléphants procèdent ainsi ils s'isolent ils vont ailleurs et pour ne pas peiner pour ne pas peser sur la troupe et pour les laisser vivre et ne pas être ralentis ou vulnérabilisés par le fait qu'il y a un vieux ou une vieille qui va mourir voilà donc ça c'est assez beau voilà est-ce que la poésie c'est justement ça ne permet pas de retrouver cette espèce de sauvagerie entre guillemets c'est-à-dire cette puissance de la nature et de l'humain tu te dis très bien Carole tu es très poète toi-même c'est très vrai alors voilà je ne veux pas abuser de la lecture de textes mais j'ai écrit aussi à la fin quelques petits poèmes courts qui sont l'apanage du songe et du noir que j'ai dédié à Jean Lescure qui était vraiment un être formidable j'ai fait allusion à lui tout à l'heure bon alors c'est par ordre alphabétique Adam B alors après je cache un peu c'est un peu mystérieux je mets la première lettre du prénom ou du nom on ne sait pas trop de qui il s'agit il y en a pour lesquels c'est plus facile pour eux c'est Ève là être nu dans les nus c'est prouver que les songes sont mieux qu'un beau mensonge c'est un don de la vue alors il y a des jeux de mots évidemment il y a Ève là c'est Freud celui-ci mais les autres ne sont pas forcément définis quand le moi et l'égo font un peu trop les beaux on ne sait si le ça mettra fin à cela ce sont des petits clins d'oeil mais le poète aime jouer sur les mots comme j'ai dit au début de cette émission et le dernier je crois que je termine pas à Z je termine par P où sont les lèvres de l'oubli quand tu te penches sur ta vie comme agenouillé dans le fleuve où tu voudrais noyer ta fièvre tu ne parviens à faire peau neuve dans le feu brûlant de tes rêves on essaye toujours de porter les rêves vers un point d'incandescence et si la vie pouvait être comparable aux rêves ça serait merveilleux oui ou à la poésie ou à la poésie voilà alors pour terminer pourquoi écrire ? c'est toujours des grosses questions t'as commencé oui t'as eu quand même ton papa qui écrivait t'as regardé il t'ait pas dit que j'allais me mettre à écrire parce que je le voyais écrire ça aurait pu même me pousser à faire l'inverse ou à faire autre chose en tout cas c'est mystérieux oui pour moi c'était un peu un mystère l'acte d'écrire je me souviens quand j'étais lycéen on va dire les classes avancées on va dire seconde, première puis après terminale et même après les classes de préparation épocagne, cagne je voyais mon père rentrer tard de son travail et puis se mettre à à écrire bon puis alors il pouvait écrire lui et quelles que soient les conditions il y avait du passage pas de passage du bruit pas de bruit il s'en fichait complètement il était tellement concentré il écrivait des romans il était donc très concentré il fallait qu'il le fasse tous les jours parce que si on perd le fil et donc voilà c'est différent de la poésie qui peut parfois supporter des moments d'interruption donc il écrivait des romans et je le voyais comme ça c'était un peu intriguant mais bon j'avoue j'avais pas du tout pensé que je deviendrais écrivain mais je pense que ça m'est venu ça m'est venu au fond de la fréquentation de poètes qui étaient ses amis à lui et qui étaient pour ce qui concernait leur poésie plus extravertie que mon père ne l'était lui-même c'est-à-dire que par exemple Genevi Guivic enfin des poètes connus je le cite là mais Guivic lui il aimait bien certains dimanches on allait le voir à la campagne tout ça il aimait bien essayer ses poèmes sur nous il doutait un peu il voulait voir l'effet que ça faisait alors il nous disait ses petits poèmes qui étaient courts très ciselés très ramassés comme on connait l'oeuvre de Guivic et moi je devais avoir 14-15 ans ça m'épatait pas mal je me disais tiens c'est un truc c'est intéressant et comme avec mon père à cet âge là je parlais peu de littérature j'étais un peu secret lui aussi d'ailleurs à sa manière je me suis dit tiens il y a un truc intéressant je me suis coltiné un petit peu à la poésie de manière un peu empirique sans en parler d'ailleurs ni à mon père ma mère a eu une bonne influence parce qu'elle elle adorait la poésie orale elle avait une très bonne mémoire elle avait fait du théâtre étant jeune et elle disait très bien la poésie voilà donc elle disait des poèmes et moi ça m'a incité aussi à les entendre de manière musicale donc j'ai eu ces deux sources là ma mère d'un côté de l'autre quelques poètes comme Frénaud, Guivic, Claude Roy etc Séguers même qui m'ont encouragé sans le savoir finalement à écrire voilà bon j'ai fait de la peinture quand j'étais jeune aussi donc il n'était pas dit que je ne ferais que de la poésie j'ai pas mal peint puis après j'ai arrêté c'était plus contraignant la peinture ça m'immobilisait davantage c'était très prenant et puis moi j'ai fréquenté beaucoup de peintres j'étais dans l'atelier au Beaux-Arts aussi de Gilly et d'autres mais finalement c'est la poésie l'écriture qui l'a emporté sur la peinture mais merci beaucoup d'être venu sur Fréquences Paris Pluriel c'est moi qui te remercie merci infiniment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501